Alors, rebonsoir à tous, c'est plutôt encore rebonjour et 17h33, rebonjour à tous, peut-être qu'en Europe, déjà vous, vous êtes dans le dodo, par contre, bonne nuit. Ceux qui sont couchés, bien vous verrez la publication demain. Heureux de vous retrouver en ce 7 octobre 2019. 17h34, heure du Québec. Heureux de vous retrouver de partout, d'ailleurs, il y a du monde de partout, c'est vraiment formidable, je vous en remercie infiniment. Le non-sens, l'irrationalité, je pense que c'est un des fléaux les plus répandus. T'as des gens conspirationnistes qui ont, à un moment donné, attribué l'esprit de mouton au chemtrail, mais ça n'a rien à voir, parce qu'on est tous soumis aux mêmes atmosphères, aux mêmes vape, aux mêmes actions, de ces actions de chemtrail qui sont là, on ne peut pas les nier. Souvent, c'est pour essayer de provoquer plus de pluie, moins de pluie. On le sait que c'est utilisé dans le monde entier, mais est-ce que c'est utilisé pour d'autres buts, aussi dans d'autres buts, je ne le sais pas, mais en tout cas, celui qu'on essaie des fois d'utiliser pour expliquer la bêtise et l'irrationalité du monde, ça ne tient pas debout parce qu'on est tous. Pourquoi j'aurais mes voisins qui sont stupides et irrationnels alors que je ne suis pas et que vous ne l'êtes pas, et on est confronté au même saupoudrage qu'emtrailing. Donc, c'est vraiment la bêtise humaine et surtout l'irrationalité des gens qui nous rend vraiment vulnérables et qui nous met toujours, toujours dans une position de faiblesse face à l'élite. Et c'est pour ça qu'on est toujours perdant. Les gens sont irrationnels. Et dans cette irrationnalité, il y a cette crise climatique qu'on a fait avaler à la majorité des gens. La majorité, j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs à ce que je vais vous dire. La majorité de la population, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, au travail, écoutez le monde parler. Ils sont tous convaincus que ça y est, c'est la fin du monde ou presque, puis qu'il faut faire quelque chose, puis que... Hé, il y a 500 000 à Montréal il y a deux semaines. Ils sont, je ne sais pas combien, à chaque semaine en Europe, à sortir dans les rues, en faisant manquer l'école aux enfants pour continuer à faire avancer cette folie, ce non-sens. En 92, on nous disait « Ça y est, il y a un trou dans la couche de zone, on va tout cramer. » Finalement, il n'y a plus de trou dans la couche de zone. Les plus acides vont tout faire disparaître. Les plus acides sont disparus avant de faire tout disparaître. Il n'y a plus de rationalité et les gens sont capables de mordre à l'hameçon que ces pêcheurs professionnels que sont nos médias et nos politiciens nous tendent comme piège. Il n'y a plus personne qui est capable de rationaliser, de se dire « Tu sais quoi, c'est de la folie. Depuis quand on va prendre la parole des politiciens? » Moi, c'est la seule chose que je veux que vous m'expliquiez. On les traite de tous les noms avec raison. On les accuse de tous les mots avec raison. Mais là, dans cette histoire-là, qui est la plus grosse fraude probablement de l'histoire d'humanité, vous mordez à l'hameçon et tout à coup, vous prenez la parole des élus et des médias et vous les trouvez crédibles et vous êtes convaincus qu'ils vous disent la vérité. Parce qu'ils ont utilisé les scientifiques qui eux aussi sont malhonnêtes pour vous convaincre et qui sont payés s'ils continuent à raconter la même histoire qu'on veut bien qu'ils vous racontent. Mais il n'y a aucune, aucune, aucune rationalité là-dedans et c'est basé sur aucune science. C'est toujours le même discours, le même discours et même les scientifiques qui vous racontent ça n'ont aucune base scientifique pour leur argumentation. Ils ne sont que dans les hypothèses, que dans la propagande et c'est une forme de religiosité. Et on en est là, c'est vraiment... Il y a des choses qu'on peut pogner. Les changements climatiques sont là et c'est vraiment cyclique et c'est pas mal plus gros que là. Avez-vous regardé au-dessus de votre tête là? C'est immense, c'est infini. Donc si on a l'idée qu'on peut contrôler quoi que ce soit là-dedans, moi je ne sais pas vraiment pour qui vous vous prenez là, mais il n'y a rien qu'on peut se faire. La pollution par contre, on peut y faire beaucoup, mais ils ne veulent pas s'attaquer à la pollution. Ils n'en ont rien à branler de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la terre puis de l'avenir de la terre puis de l'avenir de l'humanité. Nous autres, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir sur vos vies. C'est le pouvoir de vous dire comment vivre maintenant, selon quelles normes et surtout à quel prix. C'est ça que ces gens-là veulent. C'est plus de pouvoir. C'est avec ça qu'on fait avancer le contrôle. Le 1984, le contrôle de l'État sur l'individu, on le fait avancer, progresser avec cette religiosité des changements climatiques liés à l'industrialisation et donc vous en êtes coupable. C'est avec ça qu'on fait avancer. Puis tout le monde baisse les bras et se fait attraper dans ce piège-là. Maintenant, pour ceux qui sont rationnels, pour ceux qui sont capables de rationaliser, la Grande-Bretagne se prépare à l'hiver le plus froid des 30 dernières années. Je vous aurais expliqué ça à Sainte-Gréta. Vous aurais expliqué ça à tous les climato-alarmistes qui nous disaient qu'en... Ça, c'est une coupure du Journal de Montréal que j'ai ici du mois de 22 octobre. Tu vois? 1983, si la tendance se maintient et si les prédictions des scientifiques américains se révélaient véridiques, là, c'est en 1983, on nous dit... Ça, c'était dans le Journal de Montréal de 1983. En l'an 2000, la neige ne serait pour nous qu'un souvenir. On est en 2019. Combien d'années après? Puis on est avec des records de neige. C'est ça la science. C'est ça la rationalité. C'est d'exposer, de démasquer ces fraudeurs-là qui s'en tirent toujours. Il n'y a personne qui est allé revoir ce journaliste-là. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Ils vont pèler, pèlerins, pour lui mettre ça dans la face. Hé, le cave! Hé, le fraudeur, là! C'était quoi cette bullshit-là que tu nous racontais dans les années 80 en 1983? Es-tu capable de nous expliquer ça, là, maintenant, pourquoi que 40, 45 ans après ou 35 ans après, on se retrouve encore avec de la neige en quantité record quand tu nous avais dit qu'en l'art 2000, il n'y en aurait pu. Il n'y a personne qui va les remettre en quête. Il n'y a personne, personne, personne des médias traditionnels qui va aller remettre ces gens-là à leur place puis leur demander des comptes. Bon. La Grande-Bretagne se prépare à l'hiver le plus froid des 30 dernières années parce que c'est cyclique. On est dans un minimum solaire. La plupart des gens parlent d'un grand minimum solaire qui pourrait durer, selon même la NASA, entre 25 et 50 ans. OK? Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va être capable de tout tourner ça pour nous faire avaler une plus grosse pilule, mais en tout cas, ils vont sûrement se forcer. 7 octobre 2019, ça c'est aujourd'hui, des chercheurs de l'Université College London prévoient une température moyenne de seulement 3,9 Celsius au Royaume-Uni pour la période allant de janvier à février, ce qui devrait être le temps le plus froid des 30 dernières années. Yahoo News a rapporté samedi que les températures en Grande-Bretagne pourraient atteindre jusqu'à moins 14 avec un événement de neige après événement de neige qui devrait toucher différentes parties du territoire. Les prévisionnistes s'attendent à ce que la période de froid durable commence ce mois-ci et se poursuive au moins jusqu'en mars. Le mois d'octobre s'annonce désormais plus froid que la moyenne. Il y a plus de chances que quelque chose d'hivernal s'installe. Dans la deuxième quinzaine du mois, a déclaré le prévisionniste d'Exacta Weather, James Madden. Il y a une forte probabilité de gelée généralisée et de neige qui va préparer le terrain pour novembre, a déclaré Madden. Cela ouvrira la voie à un hiver plus froid que la moyenne, avec des événements climatiques extrêmement froids. Les épisodes neigeux ont été très rares ces dernières années, mais cet hiver semble favorable pour se réchauffer jour après jour après que les systèmes météorologiques de l'Atlantique se heurtent à la stagnation de l'air froid sur le Royaume-Uni. Les températures de la mer actuelles combinées à un système météorologique au-dessus de l'Atlantique Nord suggèrent qu'un vortex glacial d'air arctique pourrait frapper le pays plus tard ce mois-ci, a fait valoir au savoir Victoria Bell de Yahoo. Le système descendra vraisemblablement du pôle Nord, inaugurant une bande de basse pression s'étendant du Groenland à la côte nord-ouest de l'Irlande. Selon certains météorologues, la vague de froid 2019-2020 devrait rivaliser avec le rude hiver de 1963, qui aurait été le plus froid des 200 dernières années. Les observateurs météorologiques ont moins confiance dans le fait que cet hiver sera un record. Mark Sanders, par exemple, professeur de prévision du climat à la UCL, affirme qu'il n'y aura que 57 % de chances que cet hiver soit plus froid que l'année dernière. À la fin du mois dernier, un groupe de plus de 500 scientifiques et spécialistes du climat ont envoyé au secrétaire général des Nations unies une déclaration européenne sur le climat appelant à un débat ouvert sur le changement climatique. La science du climat devrait être moins politique alors que les politiques climatiques devraient être plus scientifiques. On déclarait ces gens-là pour les Nations unies, les scientifiques devraient aborder ouvertement les incertitudes et les exagérations dans leurs prévisions du réchauffement planétaire, tandis que les politiciens devraient comptabiliser sans passion les avantages réels ainsi que les coûts imaginaires de l'adaptation au réchauffement planétaire ainsi que les avantages imaginaires de l'atténuation. Il n'existe aucune statistique indiquant que le réchauffement climatique intensifie les ouragans, les inondations, les sécheresses et autres catastrophes naturelles où les gens plus fréquents ont-ils poursuivi. Les signataires de la déclaration ont insisté sur le fait que les politiques publiques devraient respecter les réalités scientifiques et économiques et ne pas refléter uniquement la tendance la plus en vogue de la journée. Il n'y a pas d'urgence climatique, par conséquent, il n'y a aucune panique, une raison de paniquer et d'alarmer les gens, ont-ils noté. Nous nous opposons fermement à la politique néfaste et irréaliste en matière de CO2-00 proposée pour 2050. Quelles que soient les conditions hivernales, il existe une probabilité de 100 % que les alarmistes du climat trouvent le moyen d'attribuer des conditions métrologiques au réchauffement de la planète et aux émissions de dioxyde de carbone. Je pense que je n'ai rien à rajouter. Je vous reviens.